L'Illustration, No. 1607, 13 décembre 1873 Astérisque, Astérisque, Astérisque Rédaction, Administration, Bureau d'abonnement 22 rue de Verneuil, Paris 31e année moins vol LXI-I moins N. 1607 samedi 13 décembre 1873 13 succursales pour la vente au détail 60 rue de Richelieu, Paris prix du numéro 75 centimes la collection mensuelle, 3 fr, le volume semestriel, broché, 18 fr, relié et doré sur tranche, 23 fr, abonnement Paris et département, 3 mois, 9 fr, moins 6 mois, 18 fr, moins 1 N, 36 fr, Étranger, le port en Su Les demandes d'abonnement doivent être accompagnées d'un mandat poste ou d'une valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. Auguste Marc, directeur gérant. Sommaire texte Histoire de la semaine moins courrier de Paris, par M. Philibert Odebrande Moins la surperdue, une histoire du Gérard N. Chaco, suite, par M. Menrede Moins nos gravures Moins bulletin bibliographique Moins l'histoire de France racontée à mes petits-enfants, par M. Guizot Moins un voyage en Espagne pendant l'insurrection carliste, 6 Moins la comédie de notre temps, par Bertal Moins le dromadaire Gravure, procès du maréchal Bazaine, 6 gravures, événement de Cuba, capture du Virginians par le tornado dans les eaux de la Jamaïque Moins le monument commémoratif de la bataille de Champigny, inauguré le 2 décembre 1873 Moins le naufrage de la ville du Havre, la dernière minute Moins théâtre de la gaieté, M. Lia Félix dans Jeanne d'Arc Moins l'histoire de France racontée à mes petits-enfants, 4 gravures Moins la comédie de notre temps, par Bertal, 39 sujets Moins le dromadaire, Caravane dans le désert Moins l'asile de l'école de filles de Duny Rebus Procès du maréchal Bazaine Moins la buvette à Trianon Histoire de la semaine France La semaine parlementaire a été relativement calme, l'Assemblée est enfin parvenue, dans la huitième séance consacrée au même scrutin, à compléter la commission des trente chargées de l'élaboration des lois constitutionnelles par l'élection de l'Assemblée. La commission est entrée en fonction dès le lendemain Elle a choisi pour président M. Batty, et a rempli sa première séance par une discussion préliminaire relative à la publicité de ses travaux, il a été décidé que la presse ne recevrait pas de compte-rendu officiel des séances, mais que chacun des membres de la commission serait libre de faire aux journaux, sous sa propre responsabilité, les communications qui lui paraîtraient convenables. L'Assemblée a ensuite jugé que le moment était enfin venu de s'occuper de questions d'affaires, elle a successivement voté, en troisième lecture, un projet de loi tendant à réunir, dans les bureaux secondaires, le service des postes à celui des télégraphes, Cette mesure n'est qu'un acheminement vers la fusion complète des deux administrations, fusion existant depuis quelque temps en Angleterre et qui ne tardera pas, il faut l'espérer, à s'opérer définitivement dans notre pays, car elle présente Des avantages de toutes sortes Puis, après une délibération en deuxième lecture sur une proposition de M. de Corselle, relative à la composition des conseils académiques, l'Assemblée a abordé la discussion du budget Ce n'est pas la première fois que nous ayons à constater le peu de goût de la Chambre pour les discussions d'affaires en général, et en particulier pour cette loi de finances dont le vote annuel constitue cependant la plus importante des prérogatives parlementaires Tandis que le plus mince incident politique est souvent le point de départ des séances les plus orageuses, nous voyons une indifférence vraiment regrettable accueillir l'exposé des besoins financiers de l'État et des moyens proposés pour y subvenir Des chapitres entiers, comprenant des centaines de millions, sont volés au milieu de l'inattention et de la lassitude générale, et si parfois une observation se produit, c'est bien rarement une préoccupation d'ordre économique qui l'a dictée Mentionnons, à ce propos, la question adressée par M. Pelletan et Gambetta à l'occasion du budget des affaires étrangères, et qui a failli prendre les proportions d'un gros incident Les deux membres de la gauche réclamaient la publication du livre jaune, interrompu, pour des motifs faciles à comprendre, pendant le cours de l'occupation étrangère Mais redevenu possible maintenant que la publicité des archives diplomatiques n'offre plus les mêmes inconvénients M. le Duc de Casavet, paraît-il, mal compris l'observation, et peu sans ait fallu qu'il ne posât la question de cabinet, mais le malentendu n'a pas tardé à se dissiper et l'incident s'est terminé par la promesse de publication du livre jaune dans un délai de quinze jours Allemagne La campagne entreprise par le gouvernement allemand contre le clergé catholique devient chaque jour plus difficile L'opiniâtreté du cabinet prussien n'a d'égal que la résistance énergique des catholiques D'après la Preussiche, Volksblatt, organe officieux de l'administration L'agitation religieuse a tellement gagné les populations des petites villes et de la campagne, que l'on commence à avoir des appréhensions sérieuses On s'efforce, dit ce journal, de réveiller les souvenirs des anciennes guerres religieuses Des agents secrets parcourent le pays sous mille déguisements pour enflammer le fanatisme catholique L'exaltation des femmes, principalement, est arrivée à son paroxysme Le gouvernement use vainement de tous les moyens de rigueur que les lois récemment votées, en mai 1873, ont mis à sa disposition Mais il se heurte contre d'inflexibles résistances Il a interdit la publication de la dernière encyclique du pape en date du 21 novembre Dont nous avons donné l'analyse et saisi lequel Nish Zaitung au moment où elle livrait ce document à l'impression Mesure contre laquelle M. Virko a protesté dans le Lantag Les journaux ultramontains se sont vengés en imprimant une bulle du mois d'avril dernier Qui frappe d'interdit toutes les églises où se célébrerait le service du vieux catholicisme Aschenberg, en Silesie, l'autorité prussienne, qui avait interdit le curé, voulut faire fermer l'église Mais, selon le Vaterland, de Munich, la population a trouvé un moyen ingénieux de contrecarrer les intentions de la police Elle a enlevé la porte et arraché les gonds, de sorte que, quand les agents sont arrivés, il leur a été impossible d'apposer les scellés On voit à quels incidents de tout ordre ce conflit donne lieu Le Parlement lui-même en ressent le contre-coup Ainsi le Lantag vient d'adopter, par 351 voix contre 6, une proposition des ultramontains portant suppression du timbre sur journaux et almana Le ministère la combattait en objectant que l'on doit présenter au prochain Reichstag la loi sur la presse dont il a été question l'année dernière Et dont les dispositions ont soulevé les plus vives réclamations Encouragés par ce succès, les ultramontains ont déposé une motion plus hardie, tendant à l'abrogation des lois ecclésiastiques votées au mois de mai dernier Ils comptent sur une grande majorité au prochain Reichstag qui doit être élu le 10 janvier 1874 Et où l'Alsace-Lorraine sera représentée pour la première fois De ce pourrait que M.G.R. Lodokowski, archevêque de Posen, fût l'un des candidats élus Cet énergique prélat a refusé de donner sa démission Pour se débarrasser de lui, on songerait, dit-on, à compléter les lois susdites en autorisant le gouvernement à expulser les prêtres suspendus de leur fonction par la Cour civile ecclésiastique Mais, pour couvrir M.G.R. Lodokowski de l'immunité parlementaire, ses fidèles partisans se proposent de le faire élire, à Shreem, comme député au Reichstag La lutte, on le voit, ne saurait être plus sérieusement engagée, et des deux côtés elle est poussée avec un égal acharnement Etats-Unis Le message présidentiel a été lu le 2 décembre au Congrès Il constate que la réduction de la dette accomplie durant l'année, au moyen de l'excédent des recettes, s'est élevée à 43 millions de dollars, ce qui porte l'amortissement total de la dette à 300 millions de dollars Le message recommande de restreindre les privilèges des banques relatifs aux avances sur dépôt Il déclare que, tant que les paiements en espèces ne seront pas repris, le marché aura des moments difficiles Il demande instamment au Congrès d'étudier la question de la circulation en vue de la reprise des paiements en espèces Lesquels permettraient aux banques d'users de leurs réserves pour régler le taux des intérêts et augmenter la circulation dans les moments critiques Le message constate ensuite l'amélioration du commerce étranger, qui aidera à la reprise des paiements en espèces A propos du Virginius, le message dit que la capture en pleine mer d'un bâtiment portant pavillon américain menaçait d'avoir de plus sérieuses conséquences et qu'elle a agité l'opinion publique dans toute l'Amérique Plusieurs passagers qui étaient citoyens américains ont été fusillés sans procédure régulière Selon le principe établi, les bâtiments américains en pleine mer et en temps de paie sont, sous la juridiction de leur pays Toute vexation subie de la part des étrangers est un attentat à la souveraineté des États-Unis, qui, se basant sur ce principe, ont demandé à l'Espagne de rendre le Virginius et les survivants de l'équipage, de faire réparation au drapeau américain et de punir les autorités coupables Le Virginius avait des papiers en règle et le pavillon américain L'Espagne a tout accordé Le message déclare, en terminant, que l'esclavage est la cause du malheureux État de Cuba Il demande au Congrès d'exprimer le vu que l'esclavage disparaisse de Cuba, car c'est le seul moyen de rendre possibles les bonnes relations entre l'Amérique et Cuba Le gouvernement américain n'est pas hostile à l'Espagne, mais l'affaire du Virginius a produit une indignation telle que le président a dû placer la marine sur le pied de guerre Cette affaire est présentement en voie d'arrangement satisfaisant et honorable pour les deux pays Le message constate que les relations de l'Amérique avec les autres pays sont amicales L'indemnité de l'affaire de l'Alabama a été appliquée au rachat des obligations 5.20 jusqu'à concurrence de 15 500,000 dollars Le président reconnaît les éminents services rendus par les commissaires du tribunal de Genève Il recommande la création d'une cour spéciale composée de trois juges, pour entendre les plaintes des puissances étrangères contre les États-Unis Le président rappelle qu'il a reconnu le gouvernement espagnol et le félicite d'avoir émancipé les esclaves de Puerto Rico et restitué les propriétés américaines séquestrées à Cuba L'esclavage règne encore à Cuba, protégé par un parti puissant, en hostilité ouverte contre le gouvernement de Madrid et plus dangereux que les insurgés Dans l'intérêt de l'humanité, l'influence de ce parti doit être détruite L'affaire du Virginius pourrait bien se compliquer prochainement de l'intervention de l'Angleterre, si toutefois le gouvernement de ce pays ne consultait que l'opinion publique et en suivait docilement l'impulsion Une note adressée au Foreign Office par M. Crawford, consul général de la Grande-Bretagne à la Havane, est communiquée aux journaux, a inspiré au Times un article d'une grande violence et où éclate une vive indignation Cette note contient la liste des victimes de nationalités anglaises exécutées à Santiago, on y trouve le second du navire, un aide-mécanicien, trois chauffeurs, six aides pour le transport du charbon, deux mètres d'hôtel et trois matelots Ce sont de pareils gens employés au service du bâtiment qui ont été assimilés à des insurgés pris les armes à la main et fusillés sans aucune forme de procès Jamais les lois humaines n'ont été plus cruellement violées On peut donc s'attendre à voir le gouvernement anglais élever de justes et sévères réclamations contre ces barbares exécutions Du côté de l'Espagne, la situation devient de plus en plus critique Les nouvelles sont contradictoires Une première dépêche de New York, en date du 4 décembre, annonçait, d'après des avis reçus de la Havane, que les principaux chefs des volontaires avaient publié un manifeste attestant leur soumission aux autorités et leur confiance dans M. Jovelar, capitaine général de Cuba Mais le même jour, une dépêche de la Havane faisait parvenir à Madrid des informations tout opposées M. Jovelar, y était-il dit, avait prévenu le gouvernement espagnol que, vu l'état d'exaspération de l'opinion publique, il lui était impossible de procéder, au moins pour le moment, à l'exécution des ordres concernant la restitution du Virginius Il faisait même entrevoir la possibilité, de véritables catastrophes, dans le cas où l'on agirait avec trop de précipitations Enfin, toujours d'après la même source, il avait offert sa démission Aujourd'hui, la scène change On télégraphie de Madrid, le 5 décembre, 11h50 du soir, que les ordres du gouvernement seront fidèlement exécutés, le capitaine général et le commandant des forces navales en ont envoyé l'assurance formelle Toutefois une dépêche de New York, postérieure à la précédente et datée d'aujourd'hui même, nous apprend que l'Espagne avait promis de faire hier la remise du navire, que cet engagement n'a pas été rempli, et qu'il en résulte un vif mécontentement Mais, ajoute-t-on, le cabinet de Washington est disposé à attendre que cette restitution puisse être faite sans blesser la fierté du gouvernement espagnol C'est seulement dans le cas où l'impuissance de celui-ci serait démontrée que l'affaire serait soumise au Congrès Enfin, une dernière dépêche datée de Philadelphie, 9 décembre, annonce que des arrangements définitifs ont été pris pour que la restitution du Virginius et des prisonniers survivants se fassent le 18 décembre On assure que la frégate américaine Worcester sera chargée de recevoir le Virginius à la Havana, et que la frégate Jumata aura mission de se rendre à Santiago pour prendre les survivants à son bord L'insurrection de Cartagène paraît sur le point d'arrivée à son terme La ville et les forts ont été très éprouvés par le bombardement entrepris par les troupes du gouvernement Les vivres se font rares dans la place et les insurgés ont dû faire sortir les bouches inutiles 800 femmes et enfants ont été transportés à Pormeau, où ils se trouvent dans un état de détresse tel que l'amiral Yelverton commandant l'escadre anglaise mouillée devant le port, a écrit à M. Kestel pour intercéder En leur faveur Cependant les insurgés pensent qu'ils peuvent encore tenir un mois s'ils restent unis entre eux L'effort et les batteries n'ont que très peu souffert On croit que lorsque les munitions seront épuisées, une grande partie des insurgés tenteront de s'ouvrir un passage à l'aide des 25 canons crues qu'ils possèdent, et qu'ils iront à travers les montagnes rejoindre les carlistes Les autres essayeront de s'échapper à bord de la Numentia Courrier de Paris M. Paul Féval se présente au suffrage de l'Académie française, où il y a, pour le quart d'heure, deux fauteuils à donner Si j'avais à broder une réclame, je ne manquerais pas de dire que le candidat est, littérairement parlant, un homme incomparable En dix ou douze lignes bien senties, il serait démontré par A plus B qu'il enfonce le passé, qu'il domine le présent et que l'avenir ne lui viendra pas à la cheville Croyez que je n'ai rien à tenter de semblable Je ne veux parler de M. Paul Féval que comme un spectateur pourrait le faire d'un acteur estimé de tel théâtre qu'il voit se hasarder sur une scène nouvelle A coup sûr, M. Paul Féval devrait être de ce qu'on se dispense de blackboulé Mais l'Académie est une douane à laquelle elle tient mordicus Vous objecterez tout ce qu'il vous plaira moins voilà un conteur de la meilleure race Il a fait pour la Bretagne ce que Walter Scott a fait pour l'Ecosse et Georges 100 pour le Berry Uniquement préoccupé du soin de faire des loisirs à ceux qui s'ennuient, il a écrit, en 35 ans, 300 volumes encore debout en ce moment Parmi ces livres, il en est deux qui ont fait un grand bruit Les Mystères de Londres, peinture saisissante des bas-fonds de la société anglaise Et un épisode de notre histoire, le Bossu qui, transformé en drame, a récréé Paris pendant 200 soirées Tout cela étant bien vu, la nomination de ce galant homme devrait passer, se semble, comme une lettre à la poste Ce sera le contraire qui arrivera, je le crains, du moins Ok Conti, il n'y a que l'envers du juste qui est le dessus Quand, par hasard, on admet un homme qui écrit, sait que ces vieux messieurs se sont fait violence Ou bien ils ont cédé à la force de l'opinion, ou bien ils ont eu peur que leur corporation vermoulue ne soit devenue une pelote trop épinglée d'épigrammes Il y a un troisième cas bien connu, mais qu'il faut rappeler sans cesse, il s'aide devant la table, a-t-il un bon cuisinier ? Voilà 50 ans que c'est le meilleur des titres Le laurier de la cuisine attire le laurier apollonien Sur les dernières années de sa vie, Théophile Gautier, candidat quatre fois congédié, rapportait le mot de l'un d'eux, pendant l'une de ses 39 visites, comment ? Monsieur, vous avez publié 25 volumes A Monsieur La mimique du Vénérable et le rythme de son reproche ne pourraient être exprimés par aucune langue humaine Il fallait entendre l'auteur du Tricorne Enchanté raconter cette scène d'un CEO comique 25 volumes, poèmes, romans, critiques, voyages, histoires, n'était-ce pas bien fait pour effrayer l'imagination d'un vieillard qui, en sa vie entière, n'avait pu que faire des annotations et des préfaces, et tout au plus une petite plaquette où il est avancé que le mouchoir de poche n'existait pas chez les Grecs du temps de Périclet Mais pour Monsieur Paul Féval, ce serait bien une autre paire de manches Il a écrit 300 volumes Rien qu'à cette révélation, l'immortel est capable d'en avoir un coup de sang Ajoutez que ces 300 volumes sont des romans Une belle denrée, les romans Ces nesters les ont tous dans une sainte horreur On a beau leur rappeler le mot charmant de Philippe, j'aime mieux que l'Espagne et d'Auquichote que deux provinces de plus On leur citera en vain nos gloires les plus nobles et les plus pures Commençant par là, comme Jean Racine, leur Dieu, qui a commencé par traduire Théogène et Chariclet Et ils crieront toujours, à la porte, le roman, c'était l'entêtement de Feuville-Main Si le sage se présentait ici, Gilles Blas à la main, je prierai le sage de s'en retourner Pour ne parier que des temps où nous sommes, voyez combien ils ont été impitoyables pour les romanciers Non seulement ils n'ont pas voulu entendre parler de Frédéric Soulier ni de Gensu, ces deux maîtres du genre Mais encore ils ont rejeté Monsieur de Balzac, le prodigieux auteur de la comédie humaine Lorsque Prospère Mérimé s'est présenté, il a été bien entendu que c'était en vue de sa traduction de Saloste et de quelques rapports sur des inscriptions Léon Gauzeland, ce Benvenuto Cholini de la Nouvelle, Mairie, qui nous a légué sur l'Inde et sur la Chine des écrits si attachants Théophile Gautier, dont je parlais tout à l'heure, autant de noms, autant de candidats rejetés Pour Alexandre Dumas, l'homme aux mille romans, il savait son fait d'avance Il n'a jamais eu un seul instant la pensée de se présenter à un seul d'entre eux Encore une fois, il ne faut pas être un bien grand sorcier pour prévoir ce qui va survenir Il existe toujours en quelques coins obscurs un complaisant qui a fait jadis, pendant vingt ans, la partie de piquet d'un ancien premier ministre C'est celui-là qu'on choisira Il se peut encore qu'on élise un professeur fameux pour avoir mis une couverture nouvelle à Blaise Pascal ou bien au président Henault Au pis aller, on se rabattra sur un avocat illustre pour n'avoir jamais été imprimé A la vérité, après l'avoir fait sortir de l'urne, on dira qu'on voudrait bien l'y remettre C'est encore là une de leurs allures, moins en tout cas, vous le verrez bien, ils condamneront M. Paul Féval à faire le pied de grue Moins l'ombre du pauvre fil à red chasse le pourra lui tenir compagnie Un de ces jours, qui sait Aujourd'hui peut-être, J. Clarety, usant de son droit de critique, vous parlera d'un livre posthume, déjà fort prôné, l'être à une inconnue Si je m'aventure à m'occuper de cette nouveauté, ce n'est point, bien entendu, pour marcher sur les plates-bandes du confrère Ces deux volumes fourmillent d'anecdotes, de mots piquants, de bruits du monde Voilà pourquoi je me hasarde à leur faire quelques emprunts, toujours permis aux fourreuteurs de la chronique L'être curieuse, pas précisément édifiante Celle qui se présente la première est sans date, on peut conjecture qu'elle est de 1839, peut-être de 1840 En ce temps-là, Prospère Mérimée, ne songeant pas encore à devenir un personnage, n'était rien, pas même académicien Il n'avait pas encore terminé que la Humber, il vivait sur le bruit flatteur de ses incomparables nouvelles et du théâtre de Clara Gazul La dernière est tout près de nous, du 23 septembre 1870, Mérimée était mourant à Cannes, il avait vu sombrer la France et tomber le Second Empire, auquel il s'était attaché pour des raisons tout à fait intimes On sait, en effet, qu'un mariage secret le liait à Madame de Manetierot, la mère de l'impératrice En vingt ans de temps, il s'était passé peu d'événements dans la vie de ce studio si barite, mais avec quelle verve et quel esprit dégagé il savait voir ce qui se passait chez les autres Mais d'abord, qu'est-ce que l'inconnu ? Une marquise, une grande dame mariée, sait tout ce qu'on en apprend et on n'en saura jamais plus Dans l'origine, il se traitait en camarade, Prospère Mérimée l'appelait son « cher ami féminin » En 1842, il lui disait, « Si je ne me trompe, nous nous sommes vus six ou sept fois en six années, et, en additionnant les minutes, nous pouvons avoir passé trois ou quatre heures ensemble, dont la moitié à ne rien nous dire point » On croirait qu'il s'agit d'une aventure de balles masquées Il raconte tout à cet inconnu, ses ennuis, ses plaisirs, ses insomnies, surtout ses impressions de voyage Par exemple, en parcourant la Grèce, pour affaire de son commerce, c'est à savoir pour faire de l'archéologie, il s'amuse tout le premier du style qu'on emploie sur son passeport Il grisonne et il le dit Au milieu de tout cela, je suis devenu bien vieux Mon Furman me donne des cheveux de tourterelle, c'est une jolie métaphore orientale pour dire de vilaines choses Représentez-vous votre ami tout gris Une autre fois, étant de retour, il raconte une soirée dans laquelle il a pu présenter Mlle Rachel, alors débutante, à Béranger C'était chez un ministre du roi Louis-Philippe, Lamartine, Victor Hugo et M. Thiers étaient là Et, bien qu'il s'agisse de tragédie, il faut voir comme la scène devient bouffonne Messieurs les romanciers et les peintres de Muresse décriront le Second Empire tant qu'il leur plaira On est en droit d'affirmer qu'ils n'en viendront pas autant à bout que ce railleur Donnant la description du bal de Madame la Duchesse d'Albes, 1er mai 1860 C'était splendide Les costumes étaient très beaux Beaucoup de femmes très jolies et le siècle montrant de l'audace Un degré on était décolleté d'une façon outrageuse par en haut et par en bas aussi À cette occasion, j'ai vu un assez grand nombre de pieds charmants et beaucoup de jarretières dans la valse Deux degrés croyaient que, dans deux ans, les robes seront courtes et que celles qui ont des avantages naturels se distingueront de celles qui n'en ont que d'artificiels Il raconte ensuite le balai des éléments, un des triomphes du règne 16 dames de la cour, en cour jupon, couvertes de diamants Les naïades étaient poudrés avec de l'argent, qui, tombant sur leurs épaules, ressemblaient à des gouttes d'eau Les salamandres étaient poudrés d'or Il y avait une mademoiselle astérisque 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 merveilleusement belle La princesse M astérisque 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 était en hubienne, peinte en couleur bistre très foncée, beaucoup trop exacte de costume Au milieu du bal, un domino a embrassé Madame de S astérisque 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 astérisque, qui a poussé les hauts cris La salle à manger avec une galerie autour, les domestiques en costume de pages du XVE siècle, et de la lumière électrique, ressemblaient au festin de Balthazar dans le tableau de Wroh Ton point Moins y a-t-il beaucoup de coups de burin qui vaillent ses coups de plume En bon courtisa, le sénateur parle aussi de Napoléon III, qui, en raison de son mariage avec la comtesse, était son beau-fils L'empereur avait beau changer de domino, on le reconnaissait d'une lieu, l'impératrice avait un burnou blanc et un loup noir qui ne la déguisait nullement Beaucoup de dominos, et, en général, fort bête Le duc de astérisque 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 se promenait en arbre, vraiment assez bien imité Point Moins ce pauvre duc Mérimée ne le lâche pas, et je n'ose point répéter tout ce qu'il met sur son compte Un autre récit très caractéristique, c'est celui de la première représentation de l'opéra de Richard Wagner, Rue le Poletier Un dernier ennui, mais colossal, a été Tanna Husser Les uns disent que la représentation à Paris a été une des conventions secrètes du traité de Villafranca, d'autres, qu'on nous a envoyé Wagner pour nous forcer d'admirer H. Berlioz Le fait est que c'est prodigieux Il me semble que je pourrais écrire demain quelque chose de semblable, en m'inspirant de mon chat marchant sur le clavier d'un piano La salle était très curieuse La princesse de Metternich se donnait un mouvement terrible pour faire semblant de comprendre et pour faire commencer les applaudissements qui n'arrivaient pas Tout le monde baillait, mais, d'abord, tout le monde voulait avoir l'air de comprendre cet énigme sans mots On disait, sous la loge de Madame de Metternich, que les Autrichiens prenaient la revanche de Solferino On a dit encore qu'on s'ennuie aux récitatifs et qu'on se tannes aux airs Moi, un des plus illustres de l'Académie française se fendant d'un calembour Moi, allons, je n'irai pas plus loin Philibert Odebrand Le général de Colombe, substitut Le général Poursé, commissaire du gouvernement Procès du maréchal Bazaine moins l'accusation Maréchal Bazaine Maître Lachau Maître Lachau-Fils Procès du maréchal Bazaine la Défense La sœur perdut une histoire du Gérard Enchaco Suite, les pierres furent disposées et arrangées par Gaspardo en forme de muraille grossière Bien que construite dans l'obscurité, elle était assez forte pour résister aux attaques d'un animal quelconque, l'éléphant excepté Or, comme il ne se trouve pas d'éléphant dans le Tchako, les voyageurs semblaient n'avoir plus rien à craindre Telle était la vis de Gaspardo qui encore une fois partit à la recherche de son briquet J'ai un bout de chandelle de cire, dit-il, que Dieu me le pardonne, je l'avais ramassée dans l'église de la Zincion Elle avait été allumée sur le corps de ma pauvre vieille mère, et je désirais la garder comme souvenir Eddie Ose Qui eût jamais pensé que ce serait en pareille circonstance que j'aurais à la rallumer Mais il est malsain de manger dans l'obscurité Je n'ai jamais aimé cela, ce qu'on mange ne vous profite pas quand les yeux n'en ont pas leur part Gaspardo affectait de parler avec bonne humeur Il connaissait le lourd fardeau qui pesait sur le cœur de ses jeunes compagnons et il espérait l'alléger en les détournant un peu de leurs pensées Mais aucun d'eux ne fit chorus à sa bonne volonté, il bâtit donc le briquet et le cierge fut enfin allumé C'était un gros bout de cierge, long d'environ six pouces et fabriqué avec la cire de l'abeille sauvage qu'on emploie dans les églises du Paraguay Sa flamme brillante éclairait tous les objets contenus dans la caverne, les voyageurs, leurs chevaux, leurs bagages et le jaguar étendu mort à l'entrée Dont la peau jaune mouchetée se détachait sur le fond sombre du rocher Mais à peine la flamme eu elle prit toute sa vigueur, que les yeux des voyageurs eurent la très désagréable surprise d'être subitement arrêtée par la vue d'une seconde peau de jaguar, non moins mouchetée, mais bien plus brillante que la première C'était un second jaguar, non pas mort celui-là, mais vivant et bien vivant, couché sur un bloc de rocher à l'extrémité la plus reculée de la grotte Il avait au moins deux fois la taille de celui qui avait été tué et son aspect était dix fois plus effrayant Au premier coup d'œil, on le reconnaissait pour le mal dont Gaspardo avait parlé C'est le mal, dit-il aussitôt que la lumière du cierge lui eut permis de le distinguer Santissima Et nous nous sommes donnés bien du mal pour nous assurer sa compagnie Ses compagnons pétrifiés par la surprise gardaient le silence Carré Grommela le gauchot entre ses dents Je m'étonne qu'il soit resté si longtemps tranquille Il faut que la tormenta ait singulièrement modifié son humeur Qui peut savoir ce qui se passe dans sa tête et ce qui cause son immobilité Ne nous y fions pas L'envie peut lui prendre subitement de sauter sur nous et un animal de cette taille Mes enfants se moqueraient autant d'une balle que d'un coup de cravache Regardez-le, il est presque aussi gros qu'un de nos chevaux On ne fait pas deux miracles dans la même journée moins une balle qui le blesserait seulement au lieu de le tuer ne ferait que le rendre plus formidable Les deux jeunes gens tenaient à la main leurs carabines Faut-il faire feu néanmoins ? Demandaient-ils Moins gardez-vous en bien sur votre vie Mieux vaudrait essayer de lui céder la place si l'état de terreur, de stupéfaction, d'engourdissement ou la tormenta Mais souvent les animaux les plus énergiques et les plus violents devaient nous en laisser le temps J'entends la pluie tomber par torrents, mais cela ne fut rien, tout plutôt qu'une rencontre avec un gaillard comme celui-ci S'il pleut c'est que la poussière est abattue moins et c'est le principal Nous pourrions peut-être nous en tirer personnellement en lui abandonnant nos montures et en filant pour notre compte par la lucarne que nous avons laissée à notre barricade Elle ne suffirait pas à le laisser passer moins mais nous avons autant besoin de nos montures que de nous-mêmes Et d'ailleurs ce serait une lâcheté que de livrer nos bonnes bêtes à ce brigand-là Il n'y a pas deux parties à prendre Ouvrons notre barricade, défaisons de nos mains l'ouvrage de nos mains Détruire est plus facile que de bâtir moins à l'œuvre donc Que Cipriano qui a une bonne arme fasse sentinelle Si le jaguar bouge visé à l'œil, mon enfant Et tandis que Ludwig tenait le cierge, Gaspardo dont la force musculaire était doublée par l'imminence du danger se mit à démolir sa muraille Dès qu'une ouverture fut pratiquée, suffisamment grande pour leur livrer passage ainsi qu'à leurs chevaux, le gauchot écarta les ponchos et jeta un regard au dehors Cependant, tenu en respect par Cipriano, qui le couchait en joue, ou sous le poids encore de l'émoi que lui causait la tourmente, le jaguar n'avait pas bougé Ses yeux fixes et brillants n'avaient pas quitté ceux de Cipriano L'intrépide enfant n'avait pas bronché Mais le moment le plus périlleux devait être celui de la retraite Il en est de l'animal comme de l'homme, tout ce qui ressemble à une fuite de son adversaire est comme un signal d'attaque qu'il reçoit À ce moment une exclamation du gauchot attira l'attention de Ludwig Qui est-il, Gaspardo ? Lui demanda-t-il Moins il y a, répondit Gaspardo avec un geste de désespoir, il y a qu'il n'y a pas moyen de sortir Regardez L'eau s'était élevée de six pieds au-dessus de son premier niveau et elle coulait en bas de la caverne avec la violence d'un torrent Le courant balayait jusqu'à l'entrée de la grotte et ne laissait pas un pouce de sentier par lequel les hommes et les chevaux puissent opérer leur retraite Tout tissu était évidemment coupé La circonstance était critique, car rester dans la caverne, c'était rester à la discrétion du jaguar Le ciel, en s'éclairant, projetait jusqu'au fond de l'antre une faible lueur qui leur permettait d'apercevoir l'affreuse bête couchée dans sa redoutable immobilité Il semblait qu'averti par un secret instinct de l'impossibilité où étaient désormais ses victimes de lui échapper, elle eut jusque-là contemplé avec un imperturbable dédain la vanité de leurs efforts L'ouragan se calmait Les grondements du tonnerre s'éloignaient Le moment approchait où l'animal allait retrouver son habituelle férocité et bondir soit sur les hommes, soit sur leur monture La lutte était donc devenue inévitable En désespoir de cause, Gaspardo et les deux jeunes gens se tenaient prêts au combat La carabine à la main, leur couteau de chasse entre les dents, Ludwig et Cipriano n'attendaient que l'ordre de faire feu Gaspardo hésitait encore à le donner, évidemment, il eut tout préféré à une rencontre où l'un d'entre eux, tout au moins, pouvait perdre la vie Quand tout à coup, posant bas sa carabine, il se mit à chercher quelque chose avec une fiévreuse impatience dans une des sacoches de son recadeau Il se souvenait d'y avoir caché une fusée du genre de celle dont on se sert pour exciter les taureaux au combat Il avait pris cette précaution dans la prévision que cela pourrait lui servir, pour étonner et amuser ou terrafailleux Suivant l'occasion les Indiens C'est un vieux tour des gens des frontières et qui est souvent couronné de succès parmi les sauvages Ne bougez pas, murmura Théil à l'oreille de ses amis, ne quittez pas la place où vous êtes Laissez-moi faire J'ai mon idée Tous deux conservèrent leur place à l'entrée de la caverne, semblable à deux sentinelles silencieuses Chapitre 9 Au hasard Quoiqu'encore sous l'empire d'une grande émotion, Ludwig et Cipriano étaient fort intrigués, et se demandaient du regard ce qui avait bien pu passer dans la cervelle de leur ami Les moments étaient trop précieux pour que le gaucho songeât à prolonger leur attente Il s'avança rapidement vers le cierge que Ludwig avait fixé dans une désinfractuosité de la caverne Moins et leur ayant recommandé de se coller contre les parois Moins pour laisser libre l'entrée tout entière Il approcha de la flamme du cierge la mèche de sa fusée et la lança sur le jaguar Ce fut comme une illumination soudaine, la lumière éclatante suivie d'un sifflement aigu s'était élancée comme un serpent de feu sur l'animal, l'avait atteint au flanc et s'était attachée à sa peau en tournoyant comme un soleil et en l'inondant d'étincelles C'était évidemment le premier feu d'artifice qu'on eut jamais tiré en son honneur Poussant un formidable rugissement qui fit frémir les parois du rocher, l'énorme animal effaré bondit d'épouvante sur sa couche, et en trois bonds traversant la caverne et traînant derrière lui comme la queue enflammée d'une comète, il alla se précipiter dans le torrent C'était assurément ce qu'il avait de mieux à faire pour éteindre la fusée qui sifflait entre les poils de sa fourrure, et pour débarrasser nos voyageurs de sa fâcheuse compagnie En un instant, son corps fut hors de vue, enlevé par le courant du ravin débordé Gaspardo, monté sur le roc où était tout à l'heure le jaguar, criait du fond de la grotte « Pour cette fois, mochette chose, nous pouvons nous mettre à table, je suppose que nous ne risquons plus d'être dérangés » Ludwig et Cipriano ne pouvaient revenir de l'étrange et expéditif façon dont le gauchot les avait tirés d'affaires « On ne pense pas à tout » répondit modestement le brave homme « J'aurais dû commencer par là, et ni vous ni moi ne nous serions écorchés les mains à faire et à défaire nos inutiles fortifications » Ludwig et Cipriano regrettaient bien un peu de ne pas avoir abattu le jaguar mal, comme Gaspardo avait abattu la femelle Mais ils ne voulurent pas gâter la joie de leur ami, qui était cent fois plus fier de son expédient qu'il ne l'eût été du coup de fusil le mieux réussi Quand nos voyageurs eurent achevé leur repas, la tempête avait complètement cessé La tormenta diffère du temporal, la première disparaît aussi rapidement qu'elle est venue, l'autre se termine graduellement et est suivie par des brumes qui remplissent l'atmosphère et par une fraîcheur humide qui parfois dure plusieurs jours Il n'en est pas ainsi d'une véritable tempête de poussière Elle arrive sans être précédée de signes autres que ceux connus seulement des initiés, ceux par exemple que Gaspardo avait lu dans la corolle des fleurs de l'arbre baromètre Et elle s'associe soudainement, sans avertir autrement du moment où elle prend fin Lorsqu'ils revinrent à l'entrée de la grotte et regardèrent au dehors, ils n'y avaient pas plus de traces de l'ouragan que s'il n'eût jamais existé Au-dessus de la berge opposée de l'arroyo, ils pouvaient distinguer un espace de ciel d'une belle nuance azurée, et par les rayons de lumière qui plongeaient dans le vallon, ils voyaient que le soleil brillait aussi pur qu'avant d'avoir été obscurci par les nuages épais de la poussière Cette terrible lutte des éléments avait duré en toute une heure Ils l'auraient considéré comme un rêve s'il n'eussent eu sous les yeux, s'étendant sur les pentes du terrain, les traces de sa furie, des arbres déracinés, d'autres oscillants, des branches brisées et déchirées, des bouquets d'arbustes couchés comme des roseaux Enfin, à leurs pieds, un torrent écumant remplaçant le mince ruisseau que leurs chevaux avaient traversé à guet une heure à peine auparavant Sans cet obstacle torsérieux, ils auraient immédiatement repris leur voyage, mais d'un seul coup d'œil, ils en avaient reconnu l'impossibilité Comme le paysan de la fable, mais avec plus de raison puisqu'ils n'avaient devant eux qu'un fleuve improvisé et accidentel, ils devaient attendre le moment où les eaux baisseraient Nous n'en avons pas pour longtemps, mes enfants, dit le gauchot, en remarquant leur impatience et en essayant de les encourager Moins non, continua Théil, après être resté un instant les yeux fixés sur le torrent, pas pour bien longtemps Ce débordement, né de la tourmente qu'il a produit, baissera aussi vite qu'il s'est élevé Il est déjà tombé de plus d'un demi-pied, voyez les traces qu'il a laissées sur les pierres points Et il désigna du doigt un endroit que l'eau boueuse avait mouillée et dont elle s'était déjà retirée C'était bon signe Tous trois retournèrent donc dans la grotte pour y empaqueter leur bagage, donner quelques soins à leur monture, sur lesquelles la tourmente avait agi autant que sur le jaguar Et se préparaient à reprendre leur route Aussitôt cette besogne terminée, le gauchot se donna sur la poitrine, en guise de mea culpa, un coup de poing qui en eut abattu un autre que lui-même Sant'audiose Je perds la tête, s'écria Théil, c'est pitié de laisser ce beau jaguar derrière nous Sa peau vaudrait de l'argent si quelqu'un la portait au marché Comme le mal était beau Jamais je n'en ai vu un plus magnifique Ah ! Si votre Il s'arrêta brusquement Maine Raide La suite prochainement Nos gravures procès du maréchal Bazaine la buvette des témoins Au moment où paraîtront ces lignes, le verdict du premier conseil de guerre, vers lequel en ce moment toute la France a les yeux tournés, sera prononcé ou bien près de l'être Le monsieur le général pourset a commencé la lecture de son réquisitoire, qui s'est prolongé jusqu'à la fin de l'audience du 5 décembre Le 6, la parole a été donnée à la défense, qui la gardera certainement au moins aussi longtemps que l'accusation C'est donc vers la fin de la semaine que, selon toute vraisemblance, le sort de l'accusé sera fixé L'auditoire, est-il besoin de le dire ? Est plus nombreux que jamais et, ajoutons-le, il trahit par sa physionomie plus grave et plus réservée l'imminence du dénouement de ce grand drame Chacun en effet, comprend qu'au moment où la justice va parler, il doit refouler, au moins en public, ses impressions propres et attendre en silence qu'elle prononce le mot suprême Il est vrai qu'il se dédommage à la suspension de l'audience La buvette des témoins, que représente notre dessin, est le lieu où s'échangent volontiers les commentaires On y rappelle les arguments de l'accusation et ceux de la défense, on les compare entre eux, et on cherche à en dégager la conséquence Mais là encore, même en s'aventurant sur ce terrain glissant, on use de réserve et l'on ne sort pas de la stricte mesure que réclament les convenances L'accusation Les membres qui composent le parquet dans le procès Basen sont au nombre de huit, savoir, M. Alla, greffier titulaire du premier conseil de guerre, auquel on a, pour la circonstance, adjoint M. Castre, greffier en retraite A gauche de M. Alla et Castre se tient le maréchal des logis de la garde républicaine qui a le titre d'appariteur, et remplit des fonctions analogues à celles des huissiers dans les cours d'assises Puis viennent, devant la table où sont assis les membres du parquet, M. le général Poursé, puis M. le commandant Martin, chef de bataillon en retraite, et qui assiste de droit au débat en sa qualité de commissaire du gouvernement titulaire près le premier conseil de guerre, M. le général de division de Colombe, jeune avec son grade, car il n'est âgé que de 49 ans Sorti de Saint-Cyr en 1844, il a conquis tous ses grades en Afrique, à l'exception du dernier, qu'il doit à sa belle conduite à l'armée de la Loire Son titre officiel est « Substitut du commissaire spécial du gouvernement, M. Poursé » Tout à fait à gauche sont assis deux jeunes capitaines, M. Avon, du corps d'état-major, et M. Boislier, de l'infanterie Ces messieurs n'ont pas de titre officiel, en réalité ils sont adjoints à M. le général Poursé pour les immenses travaux que nécessite l'examen et la manipulation d'un dossier fabuleusement volumineux La défense Le maréchal Bazaine a confié, on le sait, le soin de sa défense, à M. Lachaud, assisté de son fils et du colonel Villette, aide de camp du maréchal Nous avons parlé de ce dernier en donnant son portrait, il y a quelques semaines, nous n'avons donc pas à y revenir Quant à M. Lachaud, fils, le temps lui a fait défaut pour travailler à l'auréole dont il ne peut manquer un jour ou l'autre de cindre son front, si tant est que le proverbe soit vrai, mais pour le moment il ne brille encore que des rayons de la gloire paternelle, assez grande, après tout, pour contenter deux ambitions, même exigeantes Maître Lachaud a aujourd'hui 56 ans Né à Traignac, Corrèze, le 25 février 1818, il exerçait sa profession d'avocat à Tulle, lorsque Mme Lafarge le choisit pour défenseur Ce fameux procès commença sa réputation, qu'acheva d'établir le procès Marcellange C'est alors que Maître Lachaud vint à Paris, où il ne tarda pas à prendre au barreau parisien une des premières places Il brille surtout devant la cour d'assises, où son éloquence naturelle, admirablement servie par une voix aussi souple que sympathique et des facultés mimiques très développées, lui assura un grand ascendant aussi bien sur les juges que sur l'auditoire Parmi les affaires qu'il y plaida, citons les affaires Pavie, de Prègne, Carpentier, L'Escure, de Merci, Lemoyne, Taillefer et Tropman Nous pouvons maintenant ajouter à cette liste l'affaire Bazaine, qui prime incontestablement toutes les autres, aussi bien par la position élevée de l'accusé, que par les circonstances exceptionnelles qui ont donné lieu à l'accusation P.S. Au moment de mettre sous presse, nous recevons la nouvelle que le premier Conseil de guerre vient de rendre son arrêt, que nous n'attendions pas si tôt Mais le Conseil a siégé de 9h du matin à 9h du soir, le 10, et dans cette séance si longue ont eu lieu la fin de la plaidoirie de Maître Lachaud et les répliques A 4h30, les débats ont été clos et à 9h moins un quart, après une délibération qui n'a pas duré moins de 4h, le Conseil rentrait en séance, rapportant son verdict Quatre questions lui avaient été posées L'requestion moins le maréchal Bazaine est-il coupable d'avoir, en octobre 1870, capitulé, son armée étant en rase campagne Deuxième question moins cette capitulation a-t-elle eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe Troisième question moins le maréchal Bazaine a-t-il traité verbalement ou par écrit avec l'ennemi, sans avoir fait tout ce que lui prescrivait le devoir et l'honneur Quatrième question moins le maréchal Bazaine, mis en jugement sur la vis du Conseil d'enquête, est-il coupable d'avoir capitulé avec l'ennemi, rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que prescrivait le devoir et l'honneur À ces quatre questions, chacun des membres du Conseil ayant répondu « Afer Motivement », le maréchal Bazaine a été condamné à l'unanimité à la peine de mort, avec dégradation militaire La capture du Virginius Nous recevons, par la voix des États-Unis, une intéressante correspondance sur le Virginius, dont la capture par le croiseur espagnol Le Tornado, a eu pour résultat de créer, entre l'Espagne et les États-Unis, le grave conflit que nous avons déjà eu occasion de signaler Le Virginius est un vapeur à roue, entièrement en fer, de 100 tonneaux de capacité et d'une longueur de 220 pieds Il a été construit en Angleterre, en 1864, pendant la guerre de la Sécession, pour le Comte des Confédérés, qui l'employaient à forcer le blocus des côtes des États du Sud Capturé, avec un chargement de coton, par les forces fédérales, lors de la prise de mobile, il fut vendu aux enchères, après la guerre, par le gouvernement des États-Unis et acheté pour le compte de l'insurrection cubaine, qui venait d'éclater Le Virginius reprit aussitôt son aventureuse carrière, monté par un équipage déterminé, sous le commandement de Joseph Free, un Louisianaïs, il venait s'approvisionner à New York d'armes et de munitions qu'il allait ensuite débarquer sur la côte cubaine Vingt fois il avait failli être pris par les croiseurs espagnols et vingt fois il leur avait échappé, grâce à la présence d'esprit de son hardi capitaine, dont la réputation était devenue légendaire Enfin, le 31 octobre dernier, il fut aperçu par le vapeur espagnol le Tornado au moment où il arrivait au but d'un nouveau voyage de ce genre Dès qu'il se vit reconnu, le capitaine Free fit force de voiles et de vapeur pour s'échapper, car il n'était pas armé de manière à accepter la lutte avec un navire de guerre Malheureusement le Virginius tenait la mer depuis plus d'un haine, le mauvais étal de sa coque avait diminué sa vitesse d'autrefois, et pour comble de malheur, on était à bout d'eux Combustible, vainement on jeta la cargaison par-dessus bord pour s'alléger, vainement on entassa dans les fourneaux les boiseries, les caisses défoncées et jusqu'à des barils de lard qui se trouvaient à bord Le Tornado gagnait de vitesse et, après une chasse de huit heures, le Virginius était rejoint au moment où il arrivait en vue de la Jamaïque, où il eut pu se réfugier sous la protection du drapeau britannique On sait le reste et comment l'équipage du Virginius, conduit à Santiago, paya de sa vie son audace tant de fois heureuse La gravure que nous publions aujourd'hui montre les deux navires au moment où le Virginius, à bout de force, amène son pavillon et se met en panne pour recevoir le canot du Tornado Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur la sanglante tragédie de Santiago qui a été l'épilogue de ce drame, et nous publierons à ce sujet d'autres dessins que nous avons reçus trop tard pour les faire paraître aujourd'hui Inauguration du monument de Champigny Le 28 novembre Un grand courant d'enthousiasme régnait dans la capitale C'est que quelques jours auparavant, la nouvelle de la victoire remportée sur les Prussiens a couligné par l'armée de la Loire, s'y était répandue et que le gouvernement, sous la pression de l'opinion publique, se décidait enfin à faire un effort sérieux en vue de briser le cercle d'investissement et de donner la main à la jeune armée qui s'avançait à notre secours En conséquence, une grande sortie était décidée Trois proclamations aussi retentissantes qu'elles furent vaines annoncèrent l'événement au public On sait comment tout ce beau mouvement avorta L'armée, qui devait passer la marne dans la nuit du 28 au 29 novembre, ne put le faire, les ponts se trouvant trop courts Il fallut attendre 24 heures L'ennemi mis en garde par cette inexcusable faute, prit ses mesures en conséquence Il ramassa ses forces sur le point menacé, et au lieu de le surprendre et de le culbuter, ce fut une grande bataille qu'il fallut lui livrer en avant de Champigny Néanmoins le village fut enlevé et l'ennemi obligé de reculer jusqu'au parc de Cuyi Mais les morts étaient nombreux La journée du 1er décembre fut employée de part et d'autres à les ramasser Le 2, les Prussiens reprirent l'offensive, refoulant d'abord nos troupes qui finalement regagnèrent toute leur position Mais, épuisées par ce double et pénible effort de deux jours de bataille, qu'avec un peu de prévoyance on leur eut épargné Elles étaient incapables, pour continuer leur marche, d'en faire un troisième, dans des conditions de difficulté beaucoup plus grandes encore Dans la nuit du 2 au 3 on leur fit donc repasser la Marne, abandonnant ce plateau de Champigny, deux fois conquis au prix de tant d'efforts stériles et de sang inutilement répandus C'est sur ce plateau, au bord de la route de Paris, que s'élève le monument inauguré le 2 de ce mois M. Vaudremer, architecte de la ville de Paris, en est l'auteur C'est une pyramide en pierre grise, assise sur un sous-bassement et portant sur l'un des côtés un bouclier où l'on voit un guerrier blessé s'appuyant sur l'hôtel de la patrie Au-dessus, on lit ces mots, « Défense de Paris », au-dessous, « Bataille de Champigny », 30 novembre, 2 décembre 1870 De l'autre côté de la pyramide est la devise de la ville de Paris, « Fluctuanec Mergitur » Événement de Cuba capture du Virginios par le tornado dans les eaux de la Jamaïque Le monument commémoratif de la bataille de Champigny, inauguré le 2 décembre 1873 Le naufrage de la ville du Havre Nous n'avons pu qu'annoncer dans notre dernier numéro l'épouvantable catastrophe de la ville du Havre, réputée le plus vaste des paquebots après le Gré-Tisterne Les relations qui nous sont parvenues nous permettent de donner à nos lecteurs un récit du désastre Le 15 novembre, à 3 heures de l'après-midi, la ville du Havre quittait son wharf de New York en menant 135 passagers, 172 hommes d'équipage et de services et transportant une cargaison de blé, coton, cuir et graisse Pendant les premiers jours, la traversée fut contrariée par le mauvais temps, puis, quand on fut sur le banc de Terre-Neuve, par un brouillard intense, commun du reste dans ces parages, dans la crainte d'aborder ou d'être abordé Le capitaine surmont dut faire vibrer le sifflet d'alarme de minute en minute, et, tout le temps qu'il y eut danger, il ne voulut laisser à aucun de ses officiers la responsabilité des manœuvres La journée du vin fut assez belle, ce qui permit aux passagers de jouir de la promenade sur la vaste dunette d'arrière, aux enfants de se livrer à leur jeu, et, le soir, quelques amateurs purent s'offrir dans le salon, un concert improvisé, dont la dernière pensée de Weber fut le morceau final La nuit étant claire, rien ne paraissant à craindre, le capitaine se décida à descendre dans sa cabine pour y prendre quelques heures de repos, mais après avoir donné l'ordre formel de le prévenir du moindre incident C'est à partir de ce moment que l'on ne sait plus d'une manière certaine ce qui s'est passé, ni même l'heure précise de la catastrophe Toujours est-il qu'entre une heure et deux heures du matin, des ordres de manœuvre étaient donnés, exécutés précipitamment, mais trop tard, la ville du Havre éprouvait une commotion violente, suivie d'une série de craquements formidables, se renversait à demi Passagers, officiers et matelots, réveillés en sursaut, et accourus sur le pont, apercevaient la masse d'un grand voilier qui, ayant enfoncé les bordiges du paquebot, laissait les débris de son étrave au milieu de celui-ci Le navire abordant était le voilier en fer, le Lockhearn, la Cardan, Capitaine Robertson Le Capitaine Surmont s'était élancé sur la passerelle de commandement D'un coup d'œil il comprit que tout était perdu La ville du Havre portait au flanc de la chambre des machines une trouée large de 5 à 6 mètres, profonde de 4, par laquelle l'eau s'engouffrait en cataractes bruyantes pour se répandre dans les profondeurs du bâtiment avec des grondements et des clapotements sinistres On n'avait pas eu le temps de fermer les cloisons étanches, de telle sorte que les foyers ayant été éteints, chaudières et machines furent immédiatement paralysées Éperdus, les passagers se pressaient sur la dunette d'arrière, les uns à peine vêtus ou dans leurs costumes de nuit, les autres ayant eu le temps de se couvrir de quelques vêtements ou de prendre avec eux leurs objets les plus précieux À un premier moment, non de désordre mais seulement de trouble, succéda un certain apaisement, quand on vit le capitaine à son poste et les officiers se multipliant pour indiquer à chacun ce qu'il y avait à faire Dans le court espace de temps écoulé entre l'abordage et le naufrage, il y eut des exemples de sang-froid admirables, de sublimes résignations, de devoirs noblemont compris Debout sur le pont, un petit sac à la main, leurs enfants dans les bras ou se pressant contre leur père ou leur mari, des femmes attendaient que les canaux fussent mis à la mer, quelques-unes s'étant agenouillées, priaient avec ferveur, pendant qu'un prêtre catholique leur donnait l'absolution suprême Des enfants à demi-nus, devinant le péril sans le comprendre, cherchaient d'instinct un refuge dans les bras de leur mère Si la collision avait eu lieu en plein jour, les secours eussent été plus efficaces, mais la nuit d'une part, la perte de plusieurs des embarcations de la ville du Havre de l'autre, rendait le sauvetage difficile On venait d'installer une cinquantaine de personnes dans deux canaux intacts, lorsque le grand mât et le mât d'Artimon, déjà ébranlés, oscillèrent et s'abattirent presque en même temps, brisant les canaux, tuant et blessant la plupart des malheureux qui déjà se voyaient sauvés En vain, raconte un matelot, on voulut retirer quelques survivants de la mât enchevêtrée de verres grompus, de cordages, de débris de planches, on n'en eut pas le temps Ce grave accident précipita le dénouement, car la chute des mâts fit incliner davantage le paquebot, et tous ceux qu'ils portaient sentirent que leur dernière heure était venue Il n'est guère possible de s'imaginer l'horreur du drame dont notre dessin donne un aperçu pris du milieu du navire, entre les deux cheminées, près de l'escalier de la dunette des premières La ville du Havre oscillait comme en proie aux dernières convulsions, on vit, rapporte un passager, une jeune fille soutenant sa mère et lui disant, courage, ma mère, courage, dans quelques minutes nous entrerons au ciel Quatre charmantes petites filles encourageaient ceux qui les entouraient en leur disant, prions le bon Dieu de nous recevoir auprès de lui Rien, raconte M. L'Oriot, ministre protestant, ne peut donner une idée de la résignation des femmes pendant cette catastrophe Un officier de la marine américaine avait trois filles qui voulaient périr avec lui, je sais, dit-il, en leur adressant le dernier adieu, que la Providence veut vous sauver, n'allez donc pas contre sa volonté Deux seulement de ces jeunes filles furent recueillies Moins d'un quart d'heure après le choc, la ville du Havre disparaissait sous les îlots, qui se précipitèrent en tourbillonnant dans l'immense vide formé, et les malheureux renversés dans l'eau, ce que la vague ramena à la surface, où qui plus heureux avait pu saisir une ceinture de sauvetage, un tronçon de mât, une planche, restèrent balottés par les vagues, Transit, à moitié expirant, mais soutenu quelques instants encore par cette force surhumaine que donnent l'espoir et l'instinct de La conservation La fatalité avait poursuivi le malheureux navire jusqu'à sa dernière minute d'existence, au moment où il sombrait, un canot chargé de femmes et d'enfants fut projeté par le remous sur le tronçon du mât d'Artimon, crevé et submergé Le loqueur n'avait pu se dégager aussitôt après l'abordage Bien que fortement compromis par la perte de son avant, il se soutenait sur l'eau Sans perdre un instant, son capitaine fit mettre ses embarcations à la mer et procéda au sauvetage Les canots n'arrivèrent sur le lieu de la catastrophe qu'après la disparition complète de la ville du Havre Ils recueillirent les naufragés et ne quittèrent la place que le lendemain matin à dix heures, quand nulle voix ne vint plus réclamer assistance, quand aucune victime ne parut surnager, quand enfin rien ne vint plus révéler que là Quelques heures auparavant, flottait l'un des rois de la mer demeuré à son poste, le capitaine surmont coula avec son bâtiment, mais il eut le bonheur d'eux Saisir une planche, et vingt minutes après un canot le sauvait Passagers et marins recueillis à bord du Lockhear n'étaient dépourvus de tout La rapidité du sinistre n'ayant permis qu'à un très petit nombre d'entre eux de se munir des objets les plus indispensables Ils furent, de la part du capitaine Robertson et de l'équipage anglais, l'objet d'une sollicitude des plus touchantes, qu'ils se sont plus à reconnaître publiquement Mais quel triste lendemain ! Parmi ceux qui se trouvaient sains et saufs, il y avait une jeune mère qui avait perdu ses quatre enfants Une petite fille de neuf ans restait seule d'une famille nombreuse, et quantité d'infortunés qui, en quelques minutes, avaient vu mourir sous leurs yeux, père, mère, frère, sœur, mari, ami Parmi ces passagers, un, M. James Bishop, avait eu le bonheur d'être recueilli, et c'était la troisième fois, disait-il, qu'il échappait à une mort imminente Il avait failli périr lors de la chute d'un train de chemin de fer dans une rivière et à la suite du sautéige d'un navire par une torpille A dix heures du matin, un trois amas américain, le Trimuntin, fut signalé, on lui adressa des signaux de détresse Et le capitaine Surmont, se rendant aux instances des passagers, qui jugeaient le Lockhearn trop endommagé pour conserver un supplément de quatre-vingt à quatre-vingt-dix personnes fit passer les survivants sur le navire américain, à l'exception d'un passager malade, d'un chauffeur blessé et d'un troisième passager qui voulut garder son compagnon d'infortune A qui incombe la responsabilité de la catastrophe ? Une enquête nous l'apprendra sans doute, mais ce qui, suivant les témoignages déjà recueillis, paraît acquis dès à présent, c'est que le Lockhearn avait ses feux réglementaires allumés Son capitaine aurait dit à un passager qu'étonnait de voir devant lui la silhouette d'un grand vapeur ne faisant aucun mouvement pour éviter une rencontre Il crut qu'un ou plusieurs de ses fanaux étaient éteints et qu'on ne l'apercevait pas Il courut à l'avant, s'assura qu'il brillait et fit manœuvrer pour s'éloigner du navire en vue A bord de la ville du Havre, les vigies de l'avant auraient aperçu et signalé le Lockhearn quelques minutes avant la collision Que s'est-il passé alors ? L'officier remplaçant momentanément le capitaine s'était-il assoupi, n'a-t-il pas entendu la vis qu'on lui donnait, ou bien ses ordres ont-ils été mal compris du timonier ? Les auteurs principaux du drame ayant péri, il paraît difficile de savoir la vérité, mais des positions respectives du Lockhearn et de la ville du Havre, au moment de l'abordage, semble résulter ce fait capital que cette dernière a dû faire une fausse manœuvre Dans les cas de rencontres en mer, c'est le vapeur, plus maniable que le voilier, qui, suivant les règlements maritimes, doit modifier sa route Par conséquent la ville du Havre aurait dû incliner vers sa droite et si, pendant son mouvement, elle eût été abordée, c'est par son côté gauche ou de bas bord qu'elle eût reçu le choc Le contraire ayant eu lieu, c'est-à-dire que le voilier s'étant enfoncé dans les bordiges de droite ou de tribord, il est permis de penser que le coup de barre, indiqué ou donné, a eu pour résultat de faire virer le paquebot vers la gauche, ce qui lui a fait présenter le flanc droit au Lockhearn Si cela est, la responsabilité de ce dernier se trouverait dégagé Le Trimuntin a conduit à Cardiff les naufragés que le steamer Alice, de Soutampton, a ramené ou rapatrié en France Quant au navire, cause de ce grand malheur, il n'avait pas, ainsi que l'indique le rapport du capitaine Surmont, de cloison étanche proprement dite Mais son charpentier avait répondu, d'en établir une suffisante pour permettre de gagner un port Ces prévisions ne se sont malheureusement pas réalisées, car, assailli par un gros temps, le Lockhearn a sombré en mer Son équipage et les trois naufragés qu'il avait recueillis ont pu être sauvés par un bâtiment anglais se rendant d'Amérique en Angleterre Ce dernier naufrage a présenté des incidents aussi palpitants que celui de la ville du Havre Terminons en notant un sentiment superstitieux qui subsiste parmi les populations maritimes de certains ports Lorsqu'un navire a été dénommé et baptisé, il ne doit plus changer de nom, sans cela Dieu cesse de le protéger A l'appui de cette croyance, les marins vous citent une longue série de navires ayant changé de nom qui, partis pour la haute mer, ne sont jamais revenus Aussi beaucoup d'entre eux refusent-ils de s'embarquer sur les navires débaptisés ? Soyez certains que si vous parlez à quelques vieux loups de mer de la catastrophe de la ville du Havre, il vous répondra en hauchant la tête, on lui avait changé son nom P. Laurent Saint Inauguration de l'asile et de l'école de filles de Duny Le village de Duny, Seine, était à peu près inconnu avant la guerre de 1870 Perdue dans la plaine Saint-Denis, entre Stain et Le Bourget, il fallait les désastres de la dernière invasion pour tirer son nom de l'oubli En tant que commune ravagée, Duny méritait, en effet, de fixer l'attention Occupé par les troupes ennemies dès le 10 septembre 1870, il a vu partir le dernier soldat prussien le 20 septembre 1871 Pendant cette occupation, qui a été la plus longue du département de la Seine, les projectiles, la rapine, la dévastation même pendant l'armistice, tout a contribué à la ruine du village Grâce à l'énergie et au courage de sa population laborieuse, les traces de la guerre ont à peu près disparu Mais, par suite de ces désastres, la commune a dû faire construire une salle d'asile et une école de filles La pose d'une plaque commémorative et, plus tard, l'inauguration de l'édifice, ont donné lieu à des cérémonies qui ont été entourées d'un certain éclat Ainsi, pour ne parler que de la dernière, nous citerons la présence de Mgr l'archevêque de Paris, de Mgr l'angeneux, évêque de Tarbes, de M. l'archidiacre de Saint-Denis, de M. le préfet de la Seine, le préfet de police, le sous-préfet de Saint-Denis, de M. Artou, inspecteur de l'instruction primaire, et enfin de tous les maires des communes voisines Le cortège, qui s'est formé chez M. Étienne Blanc, maire de la commune, où tous les invités s'étaient réunis, s'est rendu à la nouvelle école Une nombreuse assistance l'attendait à son arrivée Les élèves de l'école des filles ont chanté, en chure, un hymne en remerciement de la visite de Mgr l'archevêque M. le maire de Duny s'est ensuite adressé à Mgr, pour lui exprimer la reconnaissance des habitants, heureux et fiers de la présence de toutes les autorités dans leur modeste village Une jeune fille de l'école a adressé ensuite à Mgr l'archevêque et à Mgr le maire un compliment au nom de toutes ses compagnes Mgr Guibert a pris alors la parole et a témoigné dans des termes emprunts d'un sentiment tout paternel, l'intérêt que lui inspire ce malheureux village, si cruellement éprouvé pendant la guerre Après ce discours, Mgr a donné la bénédiction à l'édifice ainsi qu'à l'assistance, puis un chure, chanté par des amateurs, a terminé la cérémonie Le cortège s'est reformé et a reconduit Mgr l'archevêque de Paris et sa suite chez M. le maire Le naufrage de la ville du Havre La dernière minute La comédie de notre temps, par Bertal, 1, note 1, un vol grand inuit illustré Euplomb et compagnie éditeurs M. Bertal, dont le premier grand succès fut sa collaboration au Diable à Paris, revient aujourd'hui au genre qui lui valut sa réputation, et il publie sous ce titre La comédie de notre temps, un livre qui sera, pour la société de la France, De 1870 à 1875, ce que le diable à Paris fut pour le monde de 1840, avec cette différence qu'ici, dans ce nouvel ouvrage, Bertal tient à la fois la plume et le crayon Il est l'auteur et l'illustrateur d'un certain nombre de chapitres tout parisiens, d'une curiosité et d'un intérêt absolu, sur les muresses actuelles, et, je n'hésite pas à dire que ce livre, qui nous plaira si fort aujourd'hui, constituera pour l'avenir un véritable monument où l'on puisera des notes certaines et originales sur la vie morale de notre époque Bertal passe en revue toutes les choses et tous les mondes, le vêtement, le costume, la toilette, les manières, les manies, les types, les caractères Il étudie les soirées et les balles, les dîners d'apparat, les banquets, les artistes, les coulisses, celles de la bourse et celles du théâtre, les premières représentations, les soupers, les églises, la chambre et la politique, le jeu et les joueurs, en un mot tout ce qui constitue la vie même de ce temps-ci Quel dommage qu'un observateur aussi perspicace, doué d'un pareil talent, ne se soit pas trouvé à chaque époque pour nous léguer la vérité vraie et la vérité vue sur l'époque qu'il traversait Les croquis de Deboucourt et de Karl Vernet nous en disent long sur le directoire, les Muscadins et les Merveilleuses, mais Deboucourt pas plus que Vernet n'avait, comme eut dit Musset, un joli brin de plume emmenché dans le crayon Bertal, du moins, s'il enlève lestement un croquis du gommeux, y ajoute le texte et les réflexions morales, le gommé ou gommeux est l'antithèse du dégommé Celui donc qui est bien en vue, qui brille, qui est envié pour sa toilette, sa position, son genre et son chic, est un gommeux point Balzac, qui fut le parrain de Bertal, en littérature et en art, eut applaudi à ses chapitres alertes de la comédie de notre temps qui constitue, en somme, la physiologie de la seconde partie du XXe siècle, album Recueil, livre, dit Bertal en parlant de son ouvrage, quelques noms que l'on veuille bien lui donner, il n'a pas d'ambition bien haute point Il aurait tort de n'en pas avoir, car, sans prétention, c'est là l'œuvre d'un philosophe et d'un satirique qui a beaucoup vu, beaucoup étudié, très bien observé, et qui nous donne sous une forme durable, agréable, charmante, le fruit à point mûri de ses observations La comédie de notre temps fera doublement honneur à Bertal, et elle obtiendra un double succès, œuvre de piquante littérature, elle sera classée parmi les plus jolies études de Muresse, œuvre d'art, elle lèguera à l'avenir la physionomie même de ce temps, avec tous ses tiques, toutes ses élégances, toutes ses habitudes, toutes ses séductions et tous ses ridicules Jules Clareti Jeanne d'Arc Le succès de Jeanne d'Arc, que notre collaborateur M. Savigny avait signalé dès la première représentation de ce drame lyrique, qui devient populaire, s'affirme de jour en jour L'illustration lui doit les honneurs d'une gravure et les lui fait bien volontiers, en s'associant à la vive sympathie du public pour le poète, M. Barbier, et pour le musicien, M. Gounod Elle rend aussi le tribut d'éloges dû aux décorateurs et aux interprètes de cet ouvrage Elle donne les principales scènes du drame et dans la décoration du fort et de la courtine d'Orléans, au-dessous desquels se dessine le pont de la Loire, et dans cette vue du parvis et de l'église de Reims, et dans cet acte où s'élève le bûcher qui doit dévorer l'héroïne Au centre, le dessinateur a placé le portrait de Mlle Lya Félix Bien des rôles ont marqué la carrière déjà longue de l'éminente artiste Élevée à cette grande école du bien-dire que Mlle Rachel a formée autour d'elle et dans sa propre famille, au milieu de ses sœurs dont elle est aussi une des gloires Mlle Lya Félix a fait, dans une série de drames joués depuis tantôt quinze ans, une foule de créations qui lui ont mérité une légitime réputation et qui lui ont valu la première place parmi les interprètes du drame Jamais le triomphe de Mlle Lya Félix, même au jour de la fille du paysan, n'a été plus vif et plus grand que dans Jeanne d'Arc Jamais elle n'a déployé des qualités dramatiques aussi saisissantes Mlle Lya Félix a résumé dans ce rôle toute la puissance de son talent, par l'émotion vraie, le sentiment, la noblesse et l'énergie Il y a là comme le souvenir de l'illustre tragédienne, et nous avons cru la voir revivre surtout dans cette scène finale du drame, dans laquelle Mlle Rachel n'aurait pas arraché plus de larmes et appelé à elle plus d'applaudissements Bulletin bibliographique Les applications de la physique, par M. Ham Guillemin moins la librairie Hachette, à laquelle on doit déjà les beaux volumes de sciences illustrées qu'elle a édité depuis plusieurs années avec un véritable dévouement scientifique Le ciel, l'atmosphère et les grands phénomènes de la nature, les voyages aériens, la Terre, le monde souterrain, les phénomènes de la physique vient de publier un nouvel ouvrage de M. Guillemin, qui certainement n'aura pas moins de succès que ses prédécesseurs Après avoir raconté les phénomènes de la physique, l'auteur vient aujourd'hui nous en exposer les applications, dans le triple domaine de l'art, de l'industrie et de la science elle-même Quel sujet serait plus féconde que celui-ci ? Le monde n'est-il pas véritablement transformé depuis la découverte des agents qui régissent l'univers ? Neuf jours suffisent aujourd'hui pour traverser l'Atlantique et passer de notre vieux continent dans le continent découvert, il n'y a pas encore quatre siècles, par colombe Quelques jours suffisent pour traverser l'Europe entière et parcourir l'Asie En quelques secondes nous envoyons une dépêche d'Europe en Amérique et en recevons la réponse Merveille plus surprenante encore, nous écrivons de notre main un billet de Paris à Marseille Et unième facsimilé de notre l'écriture se transporte lui-même et se reproduit à 864 kilomètres de distance La Lune est à 96,000 lieux d'ici, nous la rapprochons à 48 lieux pour en étudier les paysages, et l'on s'occupe actuellement de réaliser en Amérique le projet de construire le gigantesque télescope qui doit la rapprocher à trois lieux Le soleil est éblouissant, après l'avoir pesé et mesuré, on l'éclipse à volonté pour analyser les gaz qui brûlent autour de lui avec des flammes de 30,000 lieux de hauteur A la surface de la Terre, le microscope nous a révélé l'existence d'un monde invisible, incomparablement plus peuplé que tout ce que nous voyons de nos yeux autour de nous Les nuages s'élèvent des mers et sont amenés par le vœu au-dessus de nos têtes, l'aérostat glorieux les traverse et nous emporte, palpitant d'émotion et de bonheur, dans le ciel toujours pur illuminé par le soleil, au-dessus des agitations et des tourmentes d'ici-bas Jamais, non jamais, les procès de sorcellerie du Moyen-Âge ni les routes féeriques de l'Orient enchantée n'ont rien imaginé de comparable à la situation scientifique du XXe siècle dont les savants nous gratifient, malgré toutes les sottises politiques, tous les errements religieux, tous les troubles internationaux qui, semble-t-il, devraient arrêter la marche du progrès En décrivant les applications de la physique, et en les expliquant par de nombreux dessins, M. Guillodin a mis en évidence cette situation scientifique, si éminemment digne de notre attention Je répéterai ici les lignes que j'écrivais en souhaitant la bienvenue, il y a neuf ans, au ciel, du même auteur Un vulgarisateur doit être à la fois littéraire, éloquent et familier pour ceux qui l'écoutent, savants et fidèles interprètes de la science Ceux qui, comme l'auteur de ce livre, réunissent ses facultés ont droit à l'estime et à la reconnaissance des amis du progrès Camille Flammarion Nous nous bornerons à annoncer aujourd'hui les excellents livres de la Bibliothèque d'Éducation et de Récréation de la Librairie Etzel Nous reviendrons à loisir dans notre prochain numéro sur l'ensemble de cette collection Si justement apprécié des familles Moins 14 nouveaux ouvrages signés par M. Jules Verne, Violet le Duc, Pégis Thal, Lucien Biard, Ménred Et par M. le Capitaine de Frégate Louis du Temple, illustrés par nos meilleurs artistes, enrichissent aujourd'hui le trésor Littéraire de l'enfance et de la jeunesse Avec les deux volumes de l'année 1872 du Magasin d'Éducation et de Récréation de M. J. Massé, Stal et Jules Verne Moins nous renvoyons nos lecteurs et nos lectrices à l'extrait du Catalogne de la Bibliothèque d'Éducation et de Récréation que nous donnons à la fin de ce numéro L'essai loyal en Espagne, par M. Louis Test et Francis Magniard Un volume va tout Moins le 11 février 1873, les Cortés espagnols ont proclamé la République Cette forme de gouvernement s'imposait à la nation, après l'abdication et le départ du roi Amédée Quelqu'un avait dit en parlant de ce règne du prince italien, la royauté sera un expédient jusqu'à la majorité de la République Majeure ou non, en février 1873, la République était née et elle fut proclamée D'honnêtes gens, de bons citoyens, se mirent à l'œuvre pour fonder le régime nouveau, et nul d'entre eux, je gage, ne se dissimulait les difficultés de son œuvre Mais ce n'est pas au moment de la tempête qu'on discute la forme du bateau de sauvetage Le brave et propre d'Emilio Kestel essayait de lutter, et, jusqu'ici, par quelques dures épreuves qu'est passée l'Espagne, il faut reconnaître que M. Kestel a fait mieux que des discours Il a affirmé sa foi par des actes et risqué un peu sa vie chaque jour, ce qui constitue déjà un certain avoir Sans nul doute la République, laissée loyale, comme disent les auteurs du présent livre, a vu, en Espagne, de terribles, d'affreux épisodes Mais, sans compter les anecdotes qu'on pourrait porter au compte de la monarchie, il faut reconnaître que la République avait accepté et non créé la situation présente La République n'a pas craint de faiblir devant la tâche qu'Amédée a refusée Le hideux spectacle donné par un Santa Cruz ou par les intransigeants de Cartagène doit-il faire maudire la République, ce génie fatal, disent les auteurs, et donner raison au mot d'Odonnel, l'Espagne est un bagne en liberté Nous estimons que non J'ajoute que l'Odonnel est sujet à caution Toujours est-il que M.Test et Francis Magnard ont voulu spirituellement rayer l'essai loyal en Espagne, et il faut bien reconnaître qu'ils y ont réussi En dehors de toute affaire de partie, la situation de l'Espagne, on doit l'avouer, est tout à la fois tragique et comédie Le drame tourne souvent à l'opérette et l'opérette à la boucherie, sur cette terre détrempée de sang Pauvre pays, jadis si grand et je dirai toujours si grand, car si les mains armées y sont pramptes, les cœurs y sont toujours fiers et les fronts y demeurent haut M.Test, qui avait déjà publié un livre remarquable sur l'Espagne contemporaine, et M.Bagnard, qui s'était si bien imprégné, dans un voyage, de la couleur du pays, ont présenté un tableau de l'Espagne républicaine qui n'est pas sans rapport avec la Grèce contemporaine de M.Abou C'est un pamphlet spirituel, mordant, railleur, où l'oreiller de Don Nicolas Salmeran est mis en scène comme les massacres d'Alcois, et moins en faisant la part des tendances du livre moins on ne saurait mieux peindre et mieux compter M.Bagnard, dont la plume vive et mordante aborde avec talent le roman, a donné la à l'histoire le ton de la chronique armée en guerre On se plaît au style alors même qu'on se cabre devant l'opinion politique Livre à lire, donc, et à garder, car il est plein d'idées qui appellent la discussion, et de fait, hélas Qui amène la réflexion Que la France jamais ne devienne l'Espagne Le repos hebdomadaire, par M. Julien M. Ivolumine 18, Didier et compagnie Moi voici, je pense, le premier ouvrage d'un écrivain qui n'est pas seulement un homme de lettres, mais tue homme d'action, en ce sens que, non content d'être licencié en droit et licencié s'lettres, il s'est fait encore manufacturier, pour suivre le courant du siècle et obéir au mot d'ordre américain, Goerhead M. Julien M. a mis pour épigraphe à son livre sur le repos hebdomadaire une citation de l'Émile, « Le grand secret de l'éducation, » dit J. J. Rousseau, « est de faire que les exercices du corps et ceux de l'esprit servent toujours de délassement les uns aux autres points » L'épigraphe donne, en effet, résume l'esprit du livre Il faut du repos à l'homme qui travaille, il faut détendre la corde de l'arc si l'on ne veut point qu'il se brise Le repos dominical n'est pas seulement une habitude, c'est un besoin M. J. L. a parfaitement fait sentir en parlant du respect merveilleux qui s'attache à ce repos hebdomadaire et concluant que le passé de cette institution répond de son avenir M. A. a d'ailleurs le bon sens de ne point demander que cette fête magistrale du dimanche soit rendue obligatoire Les mures se chargent toutes seules de faire ce que ne feraient peut-être pas les décrets Qu'on se garde donc, dans l'intérêt du repos hebdomadaire, de substituer moins dit l'auteur de ce livre moins accent grave des fondements taillés dans le roc de l'histoire et appuyé sur les besoins les plus légitimes du corps et de l'esprit humain, la base fragile et périssable de l'obligation et de la contrainte légale. On voit quel est l'esprit de cette utile monographie M. A. après avoir recherché les origines historiques du repos hebdomadaire moins qui remonte au sabbat des hébreux moins résume l'histoire de la législation de ce bienheureux septième jour Depuis le quatre siècles jusqu'à la révolution, il examine ensuite l'utilité du repos dominical pour les ouvriers, les enfants, les adultes, il se demande enfin par quelles institutions on pourrait propager l'habitude du repos hebdomadaire et en utiliser l'emploi Et toujours, dans ses divers chapitres, l'auteur voit et dit juste et apporte de vive lumière sur la question en litige M. Julien A. a obtenu, avec ce livre, le prix qu'avait mis au concours, en 1871, l'Académie des sciences morales et politiques C'est le plus bel éloge qu'on puisse faire de ce travail solide, très curieux sur un sujet spécial et écrit avec talent, sans phrase et sans recherche, par un esprit très pratique et très libre Études sur la littérature contemporaine, 4 séries, par M. Edmond Chéret 4 volumes chez Michel Lévy Moi M. Edmond Chéret s'est fait à la fois, dans la politique et dans les lettres, une place privilégiée, hors de discussion et, si je puis dire, en pleine estime C'est un esprit net, solide, un peu froid, mais érudit, plein de pensées et ne sacrifiant rien au faux goût en littérature, à la popularité facile, en politique Critique littéraire au journal Le Temps, il a depuis dix ans acquis une autorité incontestée dans ce domaine des études bibliographiques que les rudes événements de ces années dernières ont fait un peu trop délaissées M. Chéret a toujours réuni, et il a eu raison, ses articles de journaux et volumes On eût regretté de ne point retrouver, sous une forme plus durable, ces études savantes ou savoureuses dont on avait fait sa lecture d'un soir On peut dire de M. Chéret ce qu'il a écrit de Prévost par Adol, il improvise des pages durables Jules Clarety Théâtre de la gaieté moins Mademoiselle Lia Félix dans Jeanne d'Arc L'histoire de France racontée à mes petits-enfants par M. Guizot L'histoire de France de M. Guizot en est à son troisième volume Ce volume ne le cède en rien aux deux qui l'ont précédé On y retrouve la même clarté et la même élégance dans l'exposition des faits C'est la même intelligence nette et vive qui en éclaire les points obscurs, le même esprit ferme qui en dégage la moralité Il commence avec François Ier pour finir avec Henri IV Cette période est l'une des plus intéressantes et des plus dramatiques de notre histoire nationale D'abord c'est du commencement du XVE siècle que date la Renaissance Non que le moyen âge ait été une époque de stérilité et de décadence Il a son encyclopédiste, le moine Vincent de Beauvais, ses philosophes, Gerbert, Abélard, Bernard, Robert de Sorbonne, il a ses prosateurs, Villardouin, Joinville, Froissart, Comine Mais au moment où nous sommes parvenus, une grande révolution a lieu dans la marche de notre génie national Il quitte sa voie propre, originale, pour abjuration de Henri IV S'engager dans celle de l'imitation, où vont le pousser peuples et princes, également affoler des œuvres et des gloires des sociétés de la Grèce et de Rome, remises en honneur C'est encore à cette époque que remonte la révolution religieuse opérée par Luther en Allemagne, Zwingel en Suisse et Calvin à Genève et en France Révolution qui alluma tant de guerres dans ce dernier pays, et, au nom de Dieu, y fit commettre tant de crimes Deux figures se détachent au point culminant de cette lugubre époque, les héros de la Saint-Barthélemy, Charles IX et Catherine de Médicis Que de nobles victimes tombaient à côté de l'amiral de Colligny, dans cette nuit sanglante On sait que ce n'est qu'en abjurant le protestantisme que le prince de Condé et celui qui devait être Henri IV pur sauver leur vie Mais le Béarnais n'était pas homme à se laisser lier par cet acte obtenu par la violence Sous une apparente bonhomie, c'était un esprit fin, rusé, souple au besoin, peu scrupuleux sur l'emploi des moyens Et allant avec une invincible ténacité à son but, qui était la conquête du royaume et de la royauté Et lorsque parvenu au pied du trône, il mit à interroger sa conscience pour savoir si elle lui vint sans de Beauvais Abélard Permettait d'en escalader les marches, il trouva tout naturellement que, Paris valait bien une messe Un de nos dessins se rapporte à cette seconde abjuration du roi Henri, qui eut lieu le dimanche 25 juillet 1593 Le roi est représenté se rendant en grande pompe à l'église Saint-Denis Arrivé avec toute sa suite devant le grand portail, il y fut reçu par l'archevêque de Bourges, Régnot de Beaune, et tous les religieux de l'abbaye Moin qui êtes-vous Lui demande à l'archevêque, qui officier, Moin je suis le roi Moin que demandez-vous, Moin je demande à être reçu dans le giron de l'église catholique, apostolique et romaine Moin le désirez-vous, Moin oui, je le veux et le désire A cette parole, le roi se mit à genoux et fit la profession de foi convenue Tout était fini et Henri IV, suivant son expression, avait fait le saut périlleux Par cet acte et la trahison de Brissac, le nouveau roi, mis en possession du trône, eut vite réduit sous son obéissance la Bourgogne, la Picardie et la Bretagne, qui seuls refusaient de se soumettre Libre désormais de soucis de ce côté, il travailla alors énergiquement à la restauration de l'autorité royale, et par diverses mesures, la destruction des franchises municipales, les rigueurs de la censure royale, l'asservissement du Parlement Charles IX et Catherine de Médici Et la réforme universitaire, il prépara et rendit possible la monarchie despotique de Richelieu et de Louis XIV Seize ans plus tard, passant dans la rue de la Ferronnerie en son carrosse où il se trouvait avec M.M. de Montbazon et d'Épernon, il tombait frappé de deux coups de couteau par Ravaillac Malherbe, alors attaché au service d'Henri IV, a raconté dans une lettre cet abominable assassinat Tout aussitôt, écrit-il, le carrosse tourna vers le Louvre Le roi fut porté en haut par M. de Montbazon, le comte de Curzon en Carcy et mis sur le lit de son cabinet, et sur les deux heures portées sur le lit de sa chambre, où il fut tout le lendemain et le dimanche Un chacun n'allait lui donner de l'eau bénite Je ne vous dis rien des pleurs de la reine, cela se doit imaginer Pour le peuple de Paris, je crois qu'il ne pleura jamais tant qu'à cette occasion Tels sont les événements retracés dans le troisième volume de l'Histoire de France de M. Guizot Nous avons dit combien attachante en est la lecture, nous n'y reviendrons pas Ajoutons que ce volume qui, on le sait, sort de la librairie Hachette, est magnifiquement illustré de 74 gravures dessinées sur bois par M. de Neuville Gravures extraites de l'Histoire de France racontées à mes petits-enfants, par M. Guizot Hachette et compagnie, éditeurs Un voyage en Espagne pendant l'insurrection Carliste 6 nominations des 4 généraux pour commander l'armée Carliste, Elio, Do Regaré, Lizarraga et de Wildespina Entrée de Do Carlos en Espagne Appel aux armes Le château de la Duchesse de M. Astérisque 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 Le journalisme espagnol Succès remporté par les Carlistes Situation actuelle Comment pourra se terminer ta guerre civile ? Solution probable C'est vers le courant du mois de juin, alors que les bandes nombreuses disséminées en Biscay, dans le Guipuscoa et la Navarre, avaient étendu partout leurs opérations, que la junte de guerre, qui venait de réaliser un nouvel emprunt en Angleterre, jugea à propos de les former en trois corps d'armée placés sous les commandements de Do Regaré, Lizarraga et de Wildespina Je dois constater que ce fut la première organisation sérieuse qui ait été faite de l'insurrection Carliste Le général Elio fut placé, en qualité de major général, à la tête de ses trois corps d'armée Un mot sur ses quatre chefs Elio est un vieux général bien connu, qui a fait ses preuves pendant la guerre de Sept Ans Amis et compagnons de Cabrera et de Zumalacaregui, il a été un des plus braves adversaires du général Espartro, commandant en chef des troupes de la reine Christine, et l'a battu dans plusieurs rencontres, notamment à la bataille livrée aux environs de Vitoria Pendant sept ans, à la tête des bandes navarraises, il a parcouru toutes les provinces du Nord, franchi l'ébré et fait trembler la régente jusque sur son trône Il connaît donc tout le pays envahi encore aujourd'hui par les carlistes, et nul ne peut mieux que lui savoir tirer un bon parti de sa topographie Aussi, les mouvements stratégiques que les troupes carlistes effectuent en ce moment s'exécutent-ils d'après le plan qu'il a tracé lui-même Elio est donc, à l'heure qu'il est, l'âme et l'inspirateur de l'insurrection carliste Dorogaret, que Doc Carlos a investi du commandement de la Navarre, est un officier très distingué, d'origine basque, et connaissant, lui aussi, parfaitement la carte du pays, théâtre actuel de la guerre civile Il l'a prouvé, au reste, d'une manière incontestable, à la bataille d'Eraüle, où en faisant mouvoir savamment ses troupes à travers les montagnes, il parvint à couper la brigade de Novaro de celle de Cabrinetti, ce qui décida de la bataille qu'il gagna On sait que la bataille d'Eraüle passe, à juste titre, pour un des plus beaux faits d'armes de l'insurrection actuelle L'Isarraga est un ancien lieutenant-colonel de l'armée régulière, sous le règne d'Isabelle II Après la révolution de septembre 1868, qui détrôna cette reine, il embrassa le parti de Doc Carlos Nommé au commandement de la Biscaille, il a su concentrer habilement les bandes qui, disséminées sur divers points, opéraient sans ordre et sans but déterminé d'avance Il en forma un corps d'armée qui a fait, pendant plus d'un mois, le blocus de Bilbao, un instant sur le point de tomber au pouvoir des carlistes Quant au marquis de Wildespina, un des plus riches propriétaires du Guipuscoa et dont le château, situé aux environs de Loyola, passe à bon droit pour une merveille d'architecture, il est très aimé dans la contrée Distingué par la noblesse de son caractère, la sincérité de ses convictions royalistes, sa bravoure et sa loyauté, de Wildespina jouit de l'estime de tous les habitants des quatre provinces, même de celle de ses adversaires politiques La meilleure preuve qu'on puisse en donner, c'est le respect qu'ont eu les libéraux et les troupes régulières pour son château qui, quoique placé au centre de l'insurrection, et par conséquent du mouvement des brigades républicaines, n'a éprouvé, de leur part, aucun dégât J'ajouterai, en outre, qu'il est un des chefs les plus actifs et celui qui exerce le plus d'influence sur l'esprit des populations des provinces insurgées Ces quatre chefs, qui connaissent la contrée et ses montagnes dans tous leurs recoins, ont une grande supériorité de stratégie sur les généraux du gouvernement, dont la plupart n'ont pas la moindre notion géographique du terrain sur lequel ils font mouvoir leurs troupes Ce qui explique combien il sera difficile à la République de Kestoleu, en supposant même qu'elle puisse disposer de forces suffisantes, d'étouffer l'insurrection J'estime donc que, dans le cas où elle ne triompherait pas, l'insurrection peut durer encore bien des années Un mois après les opérations vigoureuses entreprises par ces quatre commandants, la situation du parti carliste parut être si florissante que les chefs de l'insurrection crurent pouvoir engager Doc Carlos, qui habitait toujours le château de Peyrolade, de venir se mettre à la tête des « troupes libératrices » de l'Espagne En conséquence, le 18 du mois de juillet dernier, le prétendant, escorté d'un brillant état-major, parti du camp de Pena Plata, franchit la frontière et se rendit à Véra, où il fut reçu avec le plus grand enthousiasme de la part des populations et de ses troupes accourues sur son passage Les cloches des églises sonnèrent à toutes volées et les curés des paroisses que traversait le cortège vinrent processionnellement lui présenter leurs hommages Jamais aucun souverain de l'Espagne n'avait été accueilli avec autant de démonstrations sympathiques Cette entrée triomphale et inattendue de Doc Carlos sur le territoire espagnol surprit le gouvernement de Madrid, qui ne s'attendait pas à le voir de sitôt se mettre à la tête des troupes insurrectionnelles On avait répandu tant de faux bruits sur le compte du prétendant, que les uns faisaient voyager à l'étranger et dont les autres avaient annoncé tant de fois la mort, qu'il était bien permis à Figueras, chef du pouvoir exécutif, d'avoir été pris au dépourvu par cette audacieuse entreprise Mais ce qui déconcerta le plus les membres du gouvernement républicain, c'est que Doc Carlos faisait coïncider précisément son entrée sur le territoire espagnol avec les insurrections internationalistes, fédérales, cantonales et autres qui agitaient Barcelone, Cadix, Cartagène, Grenade, Séville, et les principales villes du Midi et du centre de la péninsule J'étais à Pamplune lorsque la nouvelle de l'entrée du roi en Espagne se répandit dans le public Dans cette ville, entièrement carliste, elle fut accueillie avec des transports d'allégresse par tous les habitants qui manifestaient ouvertement la joie et la satisfaction qu'elle leur faisait éprouver On l'avait affichée sur tous les murs de la ville d'une manière tellement « ostensible » qu'on n'aurait jamais cru se trouver dans une cité soumise au régime républicain Pour ma part, j'en fus étrangement surpris, quoique habitué, depuis longtemps, aux bizarreries et aux contradictions du caractère espagnol en matière politique Il est à remarquer que Pamplune, capitale de la Navarre, est une place forte de première classe, possédant une population d'environ 16 000 habitants et une garnison ordinairement assez nombreuse Celle-ci, dont l'effectif s'élevait à 5 ou 6 000 hommes de toutes armes, parut rester complètement indifférente à toutes ces manifestations politiques Tandis que Doc Carlos s'avançait ainsi dans l'intérieur de la Navarre, à la tête de son état-major, et qu'il allait établir son quartier général à San Estaban, ses émissaires faisaient publier par les alcaldies, maires, et placarder dans les villages et les localités importantes l'ordonnance suivante, qui n'est autre qu'un appel aux armes, dont je reproduis la traduction comme étant à la fois un document et une curiosité historique Ordonnance de Sa Majesté le Roi Carlos Sétimo, que Dieu garde Mes fidèles et aimés sujets des provinces de la Navarre, du Guipuscoa, de la Biscay et de la Lava, je vous ordonne par la présente patente de prendre les armes et de marcher à la défense de mes droits sacrés, qui sont aussi les vôtres, afin de reconquérir vos fureaux, vos privilèges et toutes vos immunités que vous ont octroyés mes ancêtres et que les gouvernements usurpateurs vous ont ravis. Sur le vu de la présente, scellée de mon sceau royal, tout basse cagée de vingt à quarante ans s'enrôlera sous ma noble bannière. Il obéira aux ordres des braves et vaillants cabosilos que j'ai investis de mon autorité. Des armes et des munitions seront fournies à tous. Avec l'aide de Dieu et le secours de mon épée, nous triompherons des usurpateurs et nous rétablirons le trône de mon Augustaïol Philippe V. « Que mes fidèles sujets des quatre provinces restés attachés à ma cause se le tiennent pour dit, moins moi, le roi Carlos Sétimo. » Un exemplaire de cette ordonnance me fut donné, le lendemain même de sa publication, dans un des principaux cercles de Pamplune, où elle circulait de main en main. On se la communiquait sur la place de la Constitution, dans les promenades et jusque sur les marchés publics, comme s'il se fût agi d'un acte officiel du gouvernement établi, avec plus d'empressement encore, car les actes officiels de ce dernier étaient loin de recevoir de la part des Pamplunaies un accueil aussi empressé. J'avais fait connaissance, pendant le peu de temps que je séjournais dans la capitale de la Navarre, de deux jeunes gens fort distingués qui avaient fait leurs études à Paris, fils d'un magistrat du tribunal supérieur de la ville. Quel ne fut pas mon étonnement, lorsque, le lendemain de la publication de la susdite ordonnance, les deux frères vinrent me trouver à l'hôtel pour me faire leurs adieux. « Moi, où allez-vous donc ? » Leur dis-je, étonné de leur départ précipité, dont ils ne m'avaient rien dit la veille. « Moi, nous allons rejoindre l'armée du roi, » me dit l'aîné, « à peine âgé de vingt-et-un ans, voyez l'ordre qui nous enjoint de partir, » ajouta Théil en me montrant la fameuse ordonnance dont j'avais un exemplaire entre les mains. « Moi, comment, lui dis-je, vous allez quitter votre famille, vous séparer de votre digne père qui vous adore, pour aller affronter à travers les montagnes les hasards de la guerre de partisans ? » « Ce n'est pas possible. Le premier de vos devoirs, ce me semble, est de rester auprès de vos parents, c'est, au surplus, le conseil que je vous donne en véritable ami. » Le roi a parlé, me répondit-il gravement, « Nous n'avons plus à hésiter. Notre valise est prête, et dans une heure nous serons sur la route qui conduit au quartier général de sa majesté, adieu et au revoir. » « Mais les deux frères me quittèrent plein de cette foi ou de ce fanatisme politique qui animait les peuples du temps des croisades, et dont les Basques et les Navarais semblent avoir conservé, seule, la tradition. » Six jours après leur départ, le plus jeune tomba mortellement blessé à l'attaque de Toulouse, et l'aîné a été tué, il y a quelques jours, au siège d'Estella, soutenu contre les troupes de Morion, qui furent forcés d'abandonner leur position. H. Castillon, d'Aspé La suite prochainement La comédie de notre temps, par Bertal, agrandissement, agrandissement, le dromadaire On connaît deux espèces de chameaux, l'une africaine, le dromadaire, l'autre asiatique, le chameau à deux bosses ou de la bactériane. C'est seulement de la première espèce que nous voulons dire quelques mots. Le dromadaire est l'animal le plus utile qu'il y ait en Afrique. C'est un rumenant de grande taille, dont les variétés sont nombreuses. En effet, entre un bischarin, c'est-à-dire un chameau élevé par les nomades bischarins, et le chameau de Somme d'Egypte, il y a autant de différence qu'entre un cheval arabe et un cheval de trait. Tout, ou peu s'en faut, ils n'en sont pas moins également laids. Leurs poils sont laineux et inégaux. Ils ont des calosités à la poitrine, aux coudes, aux genoux et aux chevilles. Leurs têtes surfont est affreuse. Le chameau est un véritable animal du désert, que peuvent, grâce à lui seulement, traverser les caravanes qui vont commercer au sud, à l'est et à l'ouest. Il ne se trouve que dans les endroits les plus secs et les plus chauds. Dans les lieux cultivés, il perd sa véritable essence. Il est très sobre, a une nourriture exclusivement végétale et n'est nullement difficile pour ses aliments. On sait qu'il peut rester longtemps sans boire, mais non quinze à vingt jours, comme d'aucuns le prétendent. Au bout de six à huit jours, il est urgent de lui présenter de l'eau. Avoir un chameau au repos, on ne croirait pas qu'il puisse rivaliser de vitesse avec le cheval. Et cependant rien n'est plus vrai. Les chameaux des steppes et du désert sont les plus rapides à la course, ils parcourent d'une traite un espace considérable aussi facilement que nul autre animal domestique. Le dromadaire moins caravane dans le désert. Gravure extraite de la vie des animaux illustrés. JB Bayer, éditeur, s'il a quelques qualités, en revanche le chameau compte de nombreux défauts, parmi lesquels la paresse, la stupidité, une mauvaise humeur continuelle, l'entêtement et l'obstination, la haine ou l'indifférence vis-à-vis de son gardien. Ajoutons qu'il répand une odeur infecte et que son cri est épouvantable. Le prix d'un chameau varie suivant les localités. Un excellent bis-charin vaut de 300 à 450 francs de notre monnaie. Un chameau de somme ordinaire se paye rarement plus de 110 francs. D'après nos idées, ces prix seraient très bas, mais dans le Soudan, où l'argent a une très grande valeur, ce sont de fortes sommes. Pour 90 francs, on peut acheter un jeune chameau, ou un chameau de qualité inférieure. Presque partout, le prix d'un chameau est le même que celui d'un âne, dans le Soudan, un bon âne vaut plus que le meilleur des chameaux. Les détails qui précèdent, ainsi que le dessin que nous donnons, sont extraits du très intéressant et très curieux ouvrage que publie la librairie J.B. Bayer, La vie des animaux illustrés ou description populaire du règne animal, composé de plusieurs séries et de plusieurs volumes grands inuit colombier, illustré de 800 figures dans le texte et de 40 planches tirées hors texte sur papier teinté. L'asile de l'école de filles de Duny-Moin, voit page 386. Explication du dernier rebus, ne croit point aveuglément les articles des journaux. Astérisque, 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 end of the project Gutenberg e-book, l'illustration, no. 1607, 13 décembre 1873, astérisque, astérisque, updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg, You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org slash license. Section 1. Section 1. General terms of use and redistributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic work. 5.A. By reading or using any part of this project Gutenberg symbol mark commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark baroblick copyright, agrément. 6.If you do not agree to abide by all the terms of this agrément, you must cease using and return or destroy all copies of project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. 7.If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agrément, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee asset for sin paragraph 1.E.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agrément. There are a few things that you can do with most project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agrément. 6.If you follow the terms of this agrément and help preserve free future access to Project GUTENBERG SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC WORKS 6 PEREGRAPHE 1.E BELOW 1.C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC WORKS. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work along as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with ITS attached full Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL license when you share it without charge with others. 1.D 2. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. 3. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL WORK. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.D 3. Unless you have removed all references to Project Gutenberg 1.D 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 The following sentence with active links to or order immediate access to the full Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL LICENSE must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL WORK, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E.2 If an individual Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC WORK is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. 1.E.2 If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC WORK is posted with the permission of the copyright holder, your version distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC WORK products posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not and link or detach or remove the full Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without prominently displaying the sentence set force in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the full terms of the Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC WORK 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC WORK Expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original, plain vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC WORKS ONLESS YOU COMPLY WITH PARAGRAPH 1.E.8 OR 1.E.9 1.E.8 1.E.8 You pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL BUS and HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. 1. Royalty Payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. 1. Royalty Payment should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. 2. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL LICENCE. 3. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL LICENCE. 3. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. 4. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL LICENCE. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC WORK OR GROUP OF WORKS ON DIFFERENT TERMS THAT ARE SET FORCE IN DISAGREEMENT, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg LITERARY ARCHIVE FOUNDATION, the manager of the Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL TRADEMARK. Contact the Foundation Asset Force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proof it works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL Collection Collection. 2. Despite these efforts, Project Gutenberg SYMBOL MARK COMMERCIAL ELECTRONIC WORKS, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged data. 1.f1.f1.2 2. 1.o.f1.4 1.o.f1.2 The Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark and Any Other Party Distributing a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work Under Disagrément, Disclaim All Liability to You for Damages, Costs and Expenses, Including Legal Fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the foundation, the trademark of any, and any distributor under disagrément will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited Right of Replacement or Refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. 2. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. 3. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. 4. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4. Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.f.3, this work is provided to you, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforciability of any provision of disagreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cost worker. a. distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work, b. alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work, and c. any defectu causes. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Project Gutenberg Symbol Mark Commercial is synonymous with the free distribution of electronic works informaried double by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project Gutenberg Symbol Mark Commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Symbol Mark Commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help, si section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or federal tax identification number is 64 to 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US Federal laws and your status laws. The Foundation's Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U 84 116, 801, 596 et 1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org. Contact section 4 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out ITS mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machines. The Foundation is committed to comply with the laws regulating charities and charitable donations. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received return confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. • . While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach US with offers to donate. • . International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. • . • • section 5. • • • • • • • •